... Ce jour est dédié pour l'Aksach à la réussite de Shlomo Benvera Bezrat HaShem. Amen ! Alors une question, ça fait quelques jours déjà que Youssef me pose la question, et je vais vous dire de quoi il s'agit. Alors on va faire un petit préambule avant la question de Youssef. Très souvent on nous pose la question, on va dire voilà, quelqu'un maintenant prend une décision dans sa vie. Qui a pris la décision ? Lui ou Dieu l'a guidé ? Parce qu'on dit que tout dépend du ciel. Donc c'est pas moi, c'est Dieu. Alors si c'est Dieu qui décide de tout, comment Dieu peut-il me récompenser si j'ai fait un bon choix, et au contraire me faire subir les, je ne dis pas punir, je n'aime pas ce mot, les conséquences de mon mauvais choix, me les faire subir. C'est pour moi qui ai choisi, c'est lui qui m'a fait choisir. Alors il est écrit, tout dépend du ciel, sauf la crâne du ciel. Ça veut dire que, en fait, Dieu nous a donné une nature. Quand le choix que nous devons faire n'a pas d'incidence de Torah, c'est qu'une question de nature. Par exemple, une question que je donne toujours, quelqu'un il va au bistrot, et il prend la carte, et il hésite entre jus d'orange et jus de pomme. C'est le même prix, c'est la même cache-route, et il décide jus de pomme. C'est pas lui qui a décidé. Pourquoi ? Parce que, pourquoi il a choisi plus le jus de pomme que le jus d'orange ? À moins que ce soit un grand cabaliste qui fait des flagellations, il prend presque ce qu'il n'a pas envie, d'accord ? Normalement, il a presque envie. Envie, ça c'est sa nature. Maintenant, est-ce qu'il est responsable de sa nature ? C'est lui qui a décidé, je veux une nature pareille. On dit en français, il y a une expression, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Pourquoi ? Parce que toi, tu as un goût comme ça, tu aimes cette couleur, tu aimes ce jus, moi je n'aime pas, il n'y a pas quelqu'un qui a raison. Chacun en fonction de la nature qu'il a reçue. Vu que lui n'a pas décidé d'avoir cette nature, donc c'est lui qui a décidé. Ça, ça rentre dans Akolbe Deschamayim. Tout dépend du ciel. Khuzmira Deschamayim, sauf la crainte du ciel, quand j'ai un choix à faire, où il y a une incidence de crainte du ciel. On va dire maintenant, je vais acheter de la viande, et Kachère bien sûr, mais je vois un morceau de steak, on va dire à un certain prix, avec un R-share moyen. Et je vois le même steak, mais le même exactement, avec un bon R-share, ça coûte plus cher. Mon porte-monnaie me dit, bon, ben ça va, c'est Kachère, c'est marqué Kachère. C'est un rat qui vient me dire comme ça. L'ange du bien me dit, non, mais ça, mon cher Amit, c'est très bien que ce n'est pas un très bon R-share. On ne joue pas avec ça, tu prends le moins R-share, mais ça coûte plus cher. Bon, ben écoute, il faut décider, l'argent, bon Dieu. D'accord ? Là, c'est moi qui choisis. Dans ces cas-là, que j'ai fait le bon ou le mauvais choix, c'est moi qui choisis. Parce que c'est une question déjà de l'irachamain, de crainte de Dieu. Dieu, dans tout ce qui est la nature, c'est lui qui gère, mais quand il y a un incident, c'est en réalité qui m'a dit, c'est toi qui décides. Je t'ai mis deux programmations. Je t'ai mis une programmation naturelle qui te fait aimer ce que le corps aime, donc pas dépenser d'argent, la paresse, la colère, les pires de ce monde, etc. Toutes nos mauvaises méthodes. Je t'ai mis aussi maintenant une autre programmation qui est celle de notre Neshama, qui te dit, serre Dieu. Au contraire, casse ton corps quand il veut des choses qui sont contre la Torah et cherche la vérité et agir en fonction. Et là, quand tu as ces deux programmations, ces deux parties en toi, c'est toi qui décides. Et en cela, tu hais. C'est par cela que tu hais. Quand quelqu'un ne fait pas de choix, si on ne faisait que les choix naturels à laquelle notre nature nous pousse, on ne serait pas. C'est le cas d'ailleurs. Alors, c'est marqué que les Rechahim, dans leur vie, sont appelés morts. Les impis sont appelés morts. Pourquoi ? Parce qu'un rachat, il fait tout ce que son corps lui dit. Et aujourd'hui, hélas, la 49,9% de la population mondiale, d'accord ? Tout ce qu'il cherche, c'est d'avoir le plus de plaisir possible. Dormir plus, qui fait plus ? Les filles, l'argent, l'honneur, la colère, tout ce qui lui passe par la tête, tout ce qu'il en vit. Jamais qu'il ne nous dise « Non, mon cher ami, il ne faut pas. » Pourquoi il ne faut pas ? Au contraire, on fait tout ce qu'on a envie. D'accord ? C'est ça, la Bible du monde, aujourd'hui. Ceux-là sont appelés morts. Parce qu'il n'y a aucun moment où lui voudra être. Parce que tout ce qu'il fait, c'est sa nature qui l'épouse. Ta nature, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui l'a créée. Donc, c'est vrai que Dieu ressent quelque chose à plaisir. Parce que Dieu l'a fait comme ça. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui t'artire dans cette nature-là. Mais toi, tu n'es pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si... Tout ce qu'on a dit maintenant, c'est quand moi, j'agis. Alors, qu'est-ce qui se passe vient maintenant ? Il a le choix de me faire du mal ou pas. Et décide, il me fait du mal. On va dire pas sur moi, on va dire sur quelqu'un d'autre, on va dire... Moshé, il n'y a pas de Moshé ici ? Allez, Moshé, d'accord ? Yosef, il en veut un Moshé et décide de faire un Lashonara, un beau Lashonara sur WhatsApp, d'accord, sur Moshé. Et Moshé, il va y avoir la grande honte. Alors, Yosef, certainement, il n'a pas le droit de faire ça. C'est interdit. Mais il a un choix. Je fais ça, je n'en rassure Moshé ou pas ? Dieu dit que non. Ouais, Moshé, je vais aller, il m'a fait trop de mal, je me venge. D'accord ? La vengeance est interdite, le prédateur. Donc, Yosef, il a fait une erreur. Ok ? Et pour ça, Dieu ne s'occupera de lui, il devra réparer. S'il peut réparer, il devra réparer. S'il ne peut réparer dans ce monde, sinon, le monde à venir, Dieu a tous les moyens de faire réparer ce péché qu'il a fait. Maintenant, Moshé qui subit la grande honte, est-ce que c'est Dieu qui a voulu ? Ou c'est Yosef qui a voulu ? Yosef a voulu, c'est certain que Yosef a voulu. Mais est-ce que Dieu aurait-il permis à Yosef de faire ça à Moshé ? Ou pas ? Vous me suivez, Yosef et Moshé ? Yosef, c'est le méchant, Moshé, c'est celui qui subit la honte. D'accord ? Alors, chez tous les commentateurs, presque tous, c'est évident que jamais Yosef aurait pu faire d'une honte à Moshé si Dieu ne l'avait pas accepté. Dieu a voulu que Moshé souffre, il a mis Yosef en face d'une épreuve, est-ce que je me venge de Moshé ou pas ? Yosef a raté l'épreuve, et donc, le but qu'Hachem voulait que Moshé souffre, c'est réalisé par le biais de Yosef. Si Yosef avait fait le bon choix, et il avait décidé de ne pas se venger de Moshé, alors Dieu aurait fait passer quelqu'un d'autre. Il aurait amené Tartampion, d'accord ? Tartampion, lui, aurait fait souffrir Moshé, comme Dieu voulait pour raison XYZ, Dieu a voulu que Moshé souffre, donc pour finir, Moshé souffrira. Mais il est impossible, disons-nous, et Rachid dit comme ça, et tous les commentateurs, presque tous, ils disent, il est impossible qu'on nous fasse à nous une chose mauvaise sans que Dieu n'ait pas voulu. Pas un millimètre n'a pas été voulu par Hachem. Vient Yosef, un autre Yosef ici, qui me dit, oui, mais on a Orachim Kadosh, qui ne dit pas comme ça. Je me dis, mais d'où tu sais qu'il existe Orachim Kadosh ? Il est archi inconnu. Bon, alors, quelqu'un a dû te le dévoiler. Orachim Kadosh, Abou Hamad Natar, il cite un Zohar, Zohar Kadosh, qui dit comme ça, il dit, pourquoi est-ce que Rouven a dit à ses frères, pourquoi tuer Yosef ? Venez, jetons-le dans le trou. Le trou est plein de serpents, plein de scorpions, et ce ne sera pas nous directement qu'on le tue, ce sera les scorpions et les serpents qui le tueront. et c'est décrit dans un texte qu'il a fait ça pour sauver Yosef. Quoi sauver Yosef ? C'est plein de scorpions, c'est plein de serpents. Dit le Zohar Kadosh, Rouven s'est dit comme ça, si jamais je le laisse dans les mains de mes frères, mes frères ont un libre choix, et peuvent le tuer, alors qu'ils ne méritent pas la mort. On va jeter dans le trou. S'ils méritent la mort, Dieu fera qu'il ne sera pas sauvé, et les serpents viendront, et les scorpions, et ils feront le boulot. S'ils ne méritent pas la mort, et bien ils seront sauvés. Parce qu'il est impossible qu'ils meurent, si Dieu n'a pas voulu qu'ils meurent. Question que pose Yosef, et que pose chaque personne qui le saura, ou le Raja Kadosh, il dit je ne comprends pas. Donc tu me dis, que si Yosef soit resté dans les mains des frères, qui l'ont jugé à mort, et pouvait le tuer sans que Dieu l'ait voulu, ça change tout. Ça veut dire que l'homme peut agir contrairement à la volonté divine. Très bonne question. Alors je réfléchis à cette question. Alors je vous dis déjà que le Rav Haïm Frenleder, dans son livre sur laïmona, il parle de cela, il amène des réponses qu'a données le Rav Dessler. C'est très long à lire. À l'époque j'ai lu cela, je ne m'en souviens plus très bien. J'ai pensé à une réponse que je pense que ce n'est pas le Rav Dessler qui la donne, mais peut-être qu'il la donne aussi, je ne me souviens plus. J'ai pensé à la chose suivante. On a tendance à croire que quand Dieu décide, il va décider A ou B. Yosef, soit il meurt, soit il vit. Il y a une troisième solution. Est-ce que Dieu peut décider que je mets dans les mains des frères qui décident A ou B ? Dieu peut faire ça. Attends, il se peut que Dieu, s'il n'y avait pas eu les frères, si on a jeté Yosef dans le trou, il n'aurait pas tué Yosef, comme ce fut le cas d'ailleurs, parce qu'il ne méritait pas la mort. Alors comment se fait-il qu'il les met dans les mains des frères et que les frères peuvent le tuer contrairement alors qu'il ne mérite pas la mort ? Alors là aussi, ce n'est pas mérite et pas mérite. C'est-à-dire que si c'est Dieu qui décide, pas besoin de le tuer. On ne va pas le tuer. Mais Dieu peut décider maintenant qu'on le met dans les mains des frères et bien que Dieu dit, moi, je n'aurai pas tué, mais je laisse faire. Et j'accepte qu'il le tue. Donc ça vaut aussi dans le sens de ce que Dieu peut vouloir. Dieu dit, si vous m'avez demandé à moi, il ne mérite pas la mort, donc on ne le tue pas. Mais néanmoins, il y a quand même une accusation sur lui qui fait que dans cette situation de danger où il est, moi, je peux accepter que vous décidiez de le tuer. Si Dieu ne veut pas qu'on le tue, même dans les mains des frères, il ne mourra pas. Mais Dieu peut accepter. Il y a trois. Soit il dit, il doit mourir. Soit il ne mourra pas et quoi que feront les frères, il ne mourra pas. Soit la situation qui entre dans les deux qui dit, moi, je me pose la question, il ne m'arrive pas à la mort. Mais si vous décidez maintenant de le tuer, j'accepte. Donc, c'est aussi accepter par Hachem. Mais c'est une sentence qui serait plus grave que si on l'avait mise chez les serpents parce que là, c'est que Hachem qui décide. Dieu a décidé de donner une part de choix aussi aux frères. Donc, ça veut dire qu'un être humain pourrait tuer quelqu'un si Dieu ne refuse pas qu'il le tue. Et Dieu non plus n'a pas accepté qu'il le tue. Dieu a dit, écoute, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, je te laisse à toi le choix. C'est une chose que Dieu peut accepter, n'est-ce pas ? Normalement, je pense qu'en cela, on a une bonne solution. C'est bon ? Ça, on ne sait pas. Alors, dans tous les cas de souffrance aujourd'hui, est-ce que c'est Dieu... Je te dis, ce que j'ai dit maintenant, c'est Zohar HaKadosh et le Harem Kadosh. Tous les autres, tous les autres commentateurs, on est à des dizaines d'indices, ils disent, impossible, si une chose nous arrive, c'est Dieu à 10 000%. Il n'y a pas un truc qu'on peut nous faire si Dieu ne l'a pas voulu. Pour moi, on a donné l'exemple, quand les tzadikim décrètent, alors Dieu, il écoute, il disait que la même chose avec Laurent Salomon, non ? Qui voulait décréter la mort de Laurent Salomon. Ok, Dieu écoute, donc il est d'accord. Dieu n'était pas d'accord, justement. Dieu a donné une force aux tzadikim et aux toutes personnes humaines par la prière d'agir. Maintenant, un tzadik, il a un crédit très grand chez Hachem, parce qu'il est proche d'Hachem et Dieu a laissé dans la nature une place. Il y a des fois, alors Bessal Mbachouli m'a dit, des fois à propos, il y a des gens qui... Ma belle-mère, d'accord ? Elle est morte d'un cancer de l'estomac. Elle est morte de Hachem de 46 ans. La même année, elle est morte en été, la même année en Pessal, j'ai été à la intervention pendant une semaine. Avec ma femme, on était à l'hôtel, on a pu être très proche de lui. Ma femme m'a bombardé peut-être 500 fois, lui m'a demandé des brachotes au Rav, 500 fois, il n'en pouvait plus le Rav, je l'embêtais chaque seconde, chaque 30 secondes, une autre bracha pour ma belle-mère. Il m'a dit, il m'a expliqué qu'il y a des cas, et j'ai compris qu'il parlait de ma belle-mère, c'est un tampon de sang. Alors, il y a des gens qui étaient immobilisés, à vie, il leur dit, lève-toi, ils ont marché. Les gens qui étaient pleins de métastases, il leur dit, t'es guéri. Mais qu'au bout d'arabe, il y a des photos, il va, il faut des photos, plus rien. Il a fait comme ça des milliers de miracles, des milliers de miracles, tout à fait anormaux. Ma belle-mère aussi, vas-y, fais le tchic-tchac. Il m'a dit, des fois, c'est un tampon, on appelle ça de poterie, qu'on peut casser, des fois, c'est un tampon de sang. Tampon de sang, on ne peut rien faire. Même un grand sadique comme ça. C'est signé, quoi. C'est signé, des fois, donc ce n'est pas dans tous les cas, tu comprends ? Du LF, c'est une force ou de sadique. Qu'ils peuvent, en fonction de leur valeur, ils peuvent prier HM et renverser la vapeur. L'histoire que leur abbelle son abba Shaul, une fois, il a une semaine très, très difficile. à tout ce que tu veux, comme souffrance terrible, sa femme à l'hôpital, lui, machin, etc. Sa frère, sa soeur est venue le voir. Je lui ai dit, Kvodara, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Pourquoi tout ça ? Il dit, la semaine passée, je suis juste dans la rue. Il y a une femme qui venait me voir. Elle me dit, Kvodara, je ne brakha pour avoir un enfant. Et moi, j'ai vu qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a la seconde, il voit. Elle a la seconde. Alors, je me suis défilé comme ça. Elle a vu, elle a attrapé ma redingote au milieu de la rue comme ça. Elle a dit, Kvodara, je jure que je ne vous lâche pas, je serai sûr que vous me promettez que j'ai un enfant. Qu'est-ce que je pouvais faire ? J'ai béni. Attendant, ça, c'est marqué, il n'a pas d'enfant. Pourquoi il n'a pas demandé de changer son prénom, par exemple ? Il a vu que ça ne servait à rien. Alors, il voit exactement où ça en est. Quand il peut, il peut. Quand il ne peut pas. Il y a des gens, il dit, je ne peux pas. D'accord ? Moi, pour une belle-mère, elle m'a dit, je ne peux pas. D'accord ? Elle a fait un acte comme ça. Une autre histoire aussi comme ça. Un enfant qui était très malade et les mécendies, c'est fini. Il n'a pas une semaine. Alors, ils ont fait un Shabbat ensemble avec le gosse qui devait mourir. Et samedi soir, ils sont allés sur le rabat de Sion. Ils ont pleuré, ils ont imploré. Le rabat, c'est un passé, je ne peux rien faire. Le dimanche est venu. Le lundi, la mère, elle s'est mise par terre en hurlant, en suppliant. Le rabat s'est mis à pleurer. Il a dit, bon, c'est bon, il guérira. À la seconde, elle a commencé à guérir. Il a une semaine, il était guéri. Il avait une famille, des enfants, etc. Donc le rabat, il dit non parce qu'il voit qu'il ne peut pas. Mais des fois, on lui met la pression comme cette femme qui l'a attrapée parce qu'elle a la redingote, elle a juré. Alors, elle dit, ok, vous aurez un enfant. Mais dans le fait, c'est marqué, il n'a pas d'enfant. Dans le fait, c'est marqué, ce gosse-là, il doit mourir. Toi, tu vas, tu changes. Bon, ok, on va te faire payer. Ce n'est pas comme tu fais un chèque de 10 millions. Il faut assurer, mon cher ami. Alors, quelque part, c'est-à-dire la souffrance qu'il a. Et quand il s'est dit qu'il souffre, c'est une valeur énorme dans le ciel, il souffre énormément pour avoir fait... Il a changé un peu le... Mais tu vois qu'il a une puissance énorme. Dans le ciel, c'est marqué que non. Il arrive quand même à changer. Ce n'est pas dans tous les cas. Et ça coûte très cher à lui. D'accord ? Une fois, on est allé le voir pour le bras, il a dit, je ne peux plus. Je ne peux plus. Je suis au maximum de souffrance. Et d'autres, on lui a dit, Kvodara, pourquoi tu souffres tellement ? Il dit, si je ne souffre pas, d'autres vont souffrir plus que moi. Donc, il prenait sur lui. Tu comprends ? Mais pas dans tout... On ne peut pas tout faire. On peut faire... Baba Sal, il fait des miracles extraordinaires. Pas dans tous les cas. Il a guéri tout le monde quand il est le voir. D'accord ? Il a fait des miracles fantastiques. Donc, tout dépend où se trouve le décret. Mais les larmes, ça ne suffit pas ? Par exemple, les larmes d'une mère, normalement, c'est pas censé... Tout est. C'est bouger des mondes. Tout est. Tout bouge des mondes. Mais à quel point ? La preuve en est. Quelqu'un maintenant, on va dire, son père a 90 ans. Ça va ? Bon. Donc, ça, c'est marqué. Écoute, mon cher, habite à bien recul. 90 ans. Allez. Agonie. Et tu viens... Oh là, m'abba. Son fils, tous ses enfants. Il a 12 enfants. Se mettent à prier, pleurer, pleurer, pleurer. OK. Bon, ben, pleure. Ça marche toujours. OK. On lui repousse 10 ans. Allez, il a 100 ans. 100 ans. Il se met à agoniser. De nouveau, les enfants vont pleurer, pleurer, pleurer. Allez, 110 ans. 110 ans. Il commence à agoniser. Nos enfants vont pleurer, pleurer. 500 ans. Il y a bien un moment où c'est pas possible. Donc, tu comprends que c'est pas... Quand on dit les larmes... OK. Tout cela agit. Mais c'est pas... On fait tout ce qu'on veut avec les larmes. Il y a des limites. Voilà. Je suis en train d'expliquer. Baruch Adonai. L'Olam. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada